Bonjour, bienvenue sur RBM et sur Télégoël. Vous êtes dans hors zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Aujourd'hui, on reviendra sur la défaite 4-2 du Racine Club de Lens à Valenciennes. Dans le même temps, la réserve lançoise a remporté sa première victoire de la saison. On vous parlera également du programme du 7e tour de la Coupe de France et d'un tournoi international de judo à Arnes. Tout ça et bien plus encore dans hors zone. Vous êtes sur RBM et Télégoël, le coup d'envoi vient d'être donné. Grosse déception ce samedi au stade du Heno pour le Racine Club de Lens. Les 100 et or coéquipiers de Yannick Gomis se sont inclinés 4 buts à 2 sur le terrain de Valenciennes. Ce derby perdu enfonce les Lensois dans leurs doutes, restant sur 3 défaites consécutives. La fin du match a été marquée par des incidents en tribune avec des dizaines de sièges lancés sur le terrain. Le RC Lens a décidé de porter plainte et de suspendre les déplacements de ses supporters jusqu'à nouvel ordre. Si on revient au domaine sportif, Lens tombe du podium et prend la 4e place, se faisant passer devant par l'Orient. De son côté, la réserve lançoise a remporté son derby. Opposée à Arras au stade François Blin d'Avion, les joueurs pensionnaires de la Gaillette ont remporté leur premier match de la saison. Elle a mis du temps à arriver cette victoire, mais elle est enfin là. Avec un succès obtenu 3 buts à 2 grâce à des réalisations de Hansen à Simon, de Valentin Bochkowiak et de Thomas Ducrot, Lens n'est plus lanterne rouge de sa poule de N2 et monte d'une place au classement. Ça ne passe pas pour le basket club yébinois. En déplacement à Lens-le-Sommier, le BCL est tombé sur plus fort que lui. Une défaite 78 à 70 qui tire Liévin vers le bas, prenant la 11e place de son championnat. Mauvais voyage également pour les carabiniers de Billy Montigny. Les bilisiens se sont inclinés d'un petit point, 26-25 à handball à Saint-Paul-sur-Mer. Et les bilisiens restent coincés dans le ventre mou du championnat de National 2. Dans un instant, sur RBM et Télégoël, l'US Vimy est en fête. Le club de football va recevoir les anciens professionnels de Créteil. Mais avant, la section C6 Foot du RC Lens a commencé son championnat. C'est le clapping. On bascule à nouveau sur les terrains, mais attention, on met un bandeau sur les yeux. La section C6 Foot du RC Lens ouvrait son championnat de France ce week-end à la Gaillette avec deux rencontres. Le C6 Foot, c'est du football pour les personnes rencontrant des troubles de la vision. Christophe Bilouard a rencontré plusieurs responsables de cette section, notamment Mickaël Dorancy, son entraîneur, mais également un certain Eric Sicora, parrain de la section C6 Foot du RC Lens. Allez, Lens, il fiche ! Allez, les gars ! Il y a plusieurs catégories au C6 Foot. Il y a la catégorie des non-voyants ou très malvoyants, ce qu'on appelle communément pour les avertis la catégorie B1 et la catégorie B2-B3 qui est la catégorie pour les malvoyants. Comment ils font ? Alors forcément, le mieux, c'est de pouvoir le vivre et de pouvoir se mettre à leur place un instant. Donc on fait des sensibilisations justement auprès du grand public pour les sensibiliser à ça. Après, forcément, à force d'entraînement, à force de répétition, les exercices, ils font qu'avec l'expérience qu'ils vont prendre, et l'expérience qu'ils ont pu prendre déjà, on voit sur les matchs, on a aussi un maillot à défendre, un écusson à défendre, des valeurs. Donc forcément, ça nous demande encore plus d'efforts et plus d'attention sur toute cette notion de respect de chacun. En acuité visuelle, donc c'est la vision, j'ai 0,5 sur 10 et j'ai un champ de vision extrêmement réduit. Donc on va dire qu'en règle générale, c'est 180 sur les côtés, 130 en haut et en bas, moi c'est 30 et 15. Donc c'est ça, c'est vraiment l'équivalent de, comme si vous regardiez dans une paille. Pour qu'on ait les mêmes chances, on va mettre à tout le monde des patchs oculaires. Je ne sais pas si vous avez pu voir, on met des patchs o'ftalmo et ensuite on remet le masque. Il faut savoir qu'en compétition internationale, c'est patch, sparadra, compress, sparadra et on remet le masque. Le ballon fait du bruit, heureusement. Le ballon fait du bruit, donc ça permet aussi au porteur du ballon de ne pas justement dire veuille. Le ballon parle pour lui et c'est à lui après de se concentrer, d'écouter la voix de ses camarades et de jouer. On est deux arbitres sur le terrain et puis un troisième qui fait la table de marque. Les règles majeures, c'est le signalement, essentiellement des joueurs. Effectivement, ils sont aveugles, il faut qu'ils se signalent, sinon ça devient dangereux pour eux. On est plus, nous, en tant qu'arbitre, accompagnateur du jeu. Sans arbitre, ils vont vraiment avoir du mal à jouer. Alors, oui, ce sera les coachs, mais les coachs qui deviendront par la force des choses arbitres. Je connaissais un peu Mika, qui m'avait parlé de son projet. Je pense que c'est bien aussi aujourd'hui que le RC Lens soit associé à cette équipe. D'une, déjà pour les installations, mais ça fait aussi connaître ce football qui est un peu différent. Mais la différence aussi, les joueurs ont d'autres qualités. Moi, j'ai essayé, je suis complètement perdu. Eux ont des sens qui se développent beaucoup plus que nous. Sincèrement, ils ont énormément de mérite. Voilà, et puis après, c'est venir les soutenir de temps en temps à l'entraînement, voir des matchs. Donc, voilà, ça me permet un peu de les rencontrer et de passer un moment avec eux. Là, il y a le parrain. Ça se trouve, il y a des équipes qui ont un responsable de communication, qui ont un responsable jeune. Donc, là, l'idée, c'est de vraiment structurer les clubs de manière à ce que demain, on soit le plus efficace possible, qu'on montre une nouvelle facette de cette discipline-là, de ce football, qui est un football pas différent, mais qui est un football, qui est une composante du football traditionnel. Vous êtes sur Airbnb et sur Télégoël dans Orzone. Tout de suite, l'agenda, on repart sur les terrains et on va commencer avec l'US Vimy. Pourquoi on va vous parler de l'US Vimy ? Parce que ce week-end, c'est le septième tour de la Coupe de France de football. Et l'US Vimy, c'est un peu le petit poussé du secteur de l'Ancien Vint. Les hommes de McRoufier et Matashi défieront Créteil en Coupe de France, une équipe qui a connu le niveau professionnel il y a quelques années. Un match qui fait frémir le stade de la mine. Et notamment, Denis SLP, qui a rencontré l'entraîneur de l'US V pour Orzone. On l'aborde comme un outsider, parce qu'effectivement, on joue à un cadreur du championnat de National 2. Maintenant, effectivement, on a des armes offensives et un modèle de jeu qui est tourné vers l'offensif. Donc, il n'est pas question de les attendre et de jouer petit bras. On essaiera de jouer notre jeu un maximum. Non, la préparation est régulière dans la saison, parce que le championnat de R1 est déjà un championnat qui demande beaucoup d'intensité. Donc, sur le plan physique, ils sont prêts. Il n'y a pas de préparation particulière par rapport à ça. Une préparation tactique un peu plus, parce qu'on joue à un adversaire qu'on considère plus fort. Donc, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et puis, sur la préparation mentale, je dirais qu'elle se fait naturellement parce qu'il y a une forme de motivation intrinsèque chez le joueur. et ils entendent déjà parler de ça depuis le tirage. Donc, inutile de rajouter une pression supplémentaire. Moi, je pars du principe que tout peut arriver. Il faut juste être vraiment attentif et surtout bien concentré. Une fois qu'entre guillemets, ces deux ingrédients sont réunis, on peut... tout est envisageable. Il faut juste, entre guillemets, jouer le match à fond. C'est un match de coup. Pour moi, je pars du principe qu'ils ont deux bras, deux jambes comme moi. Et je peux avoir Zlatan devant moi, entre guillemets. Et je jouerai le match à fond. On est sur le 7e tour. On a tout à gagner, tout à offrir à notre public. On est là pour pouvoir prendre du plaisir, nous, et en donner. Et si on peut passer ce tour-là, on va tout faire pour y arriver. Un reportage signé d'un ISLP pour hors zone. Le Racine Club de Lens sera également de la partie en Coupe de France. Le RCL affronte nos gens sur Oise à Beauvais ce week-end dans le cadre de ce 7e tour. Philippe Montagné, l'entraîneur, a présenté cette rencontre lors d'une conférence de presse ce jeudi à La Gaillette. On prend ce match forcément très au sérieux. Parce que c'est la Coupe de France. C'est quand même la compétition la plus, je dirais, mythique. Ou la plus historique. Mais aussi la plus capricieuse. On sait que les clubs amateurs, à chaque tour, arrivent à briller, arrivent à monter leur niveau et leur engagement. Donc on est extrêmement méfiants. On ne joue pas une R1, une CFA ou une Nationale. Mais on joue un 7e cours de coupe avec un adversaire à battre pour se qualifier. Et on sait que cet adversaire-là, sur un match, et c'est la particularité du foot, sur un match où on peut arriver. C'est le seul sport où la réussite intervient sur un match où le challenger a des grandes chances de l'emporter. Contrairement au rugby, au basket ou à d'autres sports courts. C'est la seule compétition où les amateurs pros se rencontrent. Je crois que c'est la seule compétition en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement contents de disputer cette compétition. Et extrêmement méfiant à chaque fois, pour nous, face aux adversaires, qui que ce soit. Oui, c'est une mauvaise presse, entre guillemets. Parce qu'on sait que toutes les équipes du championnat vont avoir ce petit moment de flottement qui font qu'ils obtiendront pas de résultats. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut juste se remettre au travail. Après, il ne faut pas négliger aussi le match de Coupe de France. Il faut y aller d'entrée comme si c'était un match de championnat. Et revenir avec la qualification et la victoire pour repartir sur de bonnes bases la semaine prochaine contre Grenoble à la maison ou plus. Même si c'est un match de Coupe, comme vous dites, c'est vrai que je m'y attendais un petit peu quand même de profiter d'avoir du temps de jeu en Coupe de France. Donc voilà, après mes matchs en réserve, je suis très content et je suis impatient de pouvoir jouer ce match-là. On va mettre l'équipe la plus compétitive. Et puis il y a certains jeunes aussi qui montent un profil intéressant. Donc c'est l'occasion aussi pour se montrer. On a beaucoup d'absents, mais on a des présents aussi qui ont de la qualité. On a depuis le début de la semaine travaillé avec huit jeunes du groupe pro. Puis comme on va en mettre en place avec Sylvain, Franck et puis Mika, un groupe d'entraînement aussi où il y aura pas mal de jeunes qui viendront nous rejoindre. Donc c'est l'occasion aussi de donner du dynamisme. Les jeunes, on les connaît, on les a déjà entraînés avec nous. Mais c'est l'occasion pour certains d'entre eux, certainement, d'apparaître dans le groupe pour le match de Coupe. L'Anse se déplace à Beauvais pour affronter nos gens sur Oise, une équipe qui évolue au niveau amateur. Et enfin, les renards d'avion affronteront Épernay également en Coupe de France. Il y aura également la Coupe de France de basketball avec Liévin qui reçoit Maubeuge à la Halle Bésilier. Le coup d'envoi sera donné samedi à 20h. Les deux équipes évoluent dans la même division, sauf que Maubeuge joue le haut de tableau. Tandis que Liévin joue son maintien tout simplement en N2. Liévin-Maubeuge sera samedi à la Halle Bésilier de Liévin. Les filles du WC Arne retrouvent le championnat et se déplacent ce samedi au stade Laurentin. On parle volleyball. Et de son côté, le Arne volleyball sera également sur les routes avec un match chez le leader Lyon. Quand le deuxième rencontre le premier, ça nous donne Lyon-Arne. Et ce sera donc ce samedi. Vous risquez de croiser beaucoup de quarts de joueurs car les caramillés de Bilimonti se rendent à Tremblay en France en handball. L'actuel deuxième du championnat. Un match compliqué que devront gérer les rouges et blancs. Et enfin le monde, je parle du monde, le gratin du judo international qui va se déplacer à Arne. Ce samedi et ce dimanche aura lieu le 11e tournoi international de judo avec l'organisation de plusieurs mini-tournois dans différentes catégories. Tout cela à la salle maréchale de Arne. En plus, la délégation japonaise sera mise en avant dans le cadre d'une réception à l'hôtel de ville. Voilà, c'est la fin de ce hors-zone. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous sur les pages Facebook de RBM et de la rédaction de Télégoël. N'hésitez pas à nous envoyer vos événements et vos manifestations. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets.